Elle est belle, elle est chic, elle est trop classe Ronde aux menses, quand tu la vois, tu vas t'acheter Femme de ménage, femme battante, femme d'affaire Elle est toujours rignonne, c'est le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme, c'est vrai Mais on exagère toujours, nous les femmes, on dit le mois de mars, c'est pour nous Parce qu'on en profite vraiment pour parler tout le temps de la femme Faire la promotion de la femme et faire tout possible pour mettre la femme au coeur de tout Mais si on doit se dire la vérité, la femme est toujours au coeur de toute chose La femme est au coeur de la famille, la femme est au coeur de la société La femme est au coeur de l'éducation des enfants qui sont l'avenir de la société La femme est au coeur du développement, ce que j'aime dire souvent Et je le répète, la femme est au coeur du développement Et c'est vrai, nous célébrons la femme, c'est la journée internationale de la femme On parle sur le plan international aujourd'hui des activistes ruraux et urbains Qui oeuvrent pour transformer C'est même le thème cette année ? C'est le thème cette année et je trouve que c'est un thème très intéressant Parce que j'estime que c'est un thème qui doit interpeller les femmes que nous sommes Qui sommes déjà à un certain niveau, qui avons déjà un certain niveau d'instruction Qui occupons déjà certains postes de responsabilité Qui travaillons déjà, nous devons penser à nos soeurs A ces femmes là, qui ont besoin que les autres femmes leur viennent en aide Je trouve que c'est très important Les problèmes des femmes, ce sont les femmes qui doivent régler prioritairement ces problèmes Et il est temps qu'on cesse de dire que la femme est l'ennemi de la femme Nous devons pouvoir commencer par dire que la femme est l'ami de la femme Et travailler pour qu'il en soit ainsi Alors c'est un thème moi qui me séduit particulièrement Parce que j'espère très sincèrement que partant de ce thème Ces femmes là qui ont le pouvoir de décision, qui peuvent influencer Qui peuvent impacter Vont vraiment réfléchir dans le sens de tendre la main à ces autres femmes Et je voudrais que très sincèrement, qu'on arrête de mettre les tabalas, les foulas, les guelets Pour danser, manger Mais qu'on s'asseille véritablement pour réfléchir à notre situation Et voir comment est-ce que chacune de nous, dans sa condition Sur son lieu de travail, quel que soit son secteur d'activité Quel que soit ce qu'elle gagne, le salaire qu'elle gagne Comment chacune de nous peut aider à transformer la vie de notre soeur Alors tu parles de transformation, tu parles de changement, tu parles d'aide Comment on pourrait aider les autres femmes à aller de l'avant ? Alors moi je pense très sincèrement, c'est vrai que cette année Par le délai de l'estime Sur le plan national, nous revenons encore sur l'autonomisation de la femme Surtout des femmes et des filles du monde rural Nous revenons sur l'égalité des sexes Vous savez, tu sais Nadège, que ce sont des thèmes qui reviennent pratiquement tous les ans On ne finit jamais de parler d'autonomisation de la femme Alors moi je me dis, mais à quand cette autonomisation de la femme ? Moi particulièrement, je pense qu'il nous faut travailler sur l'estime de soi chez la femme La femme doit apprendre à s'aimer, à se faire confiance À pouvoir se dire je peux À pouvoir se dire j'ai ma place dans cette société À pouvoir se dire je peux contribuer Il faut qu'elle puisse comprendre qu'elle est une être à part entière Qu'elle est importante, qu'elle a son rôle à jouer dans le développement du Bénin Au côté de l'homme bien entendu Ni devant ni derrière, je ne parlerai pas de parité, je ne parlerai pas d'égalité de sexe Peut-être tout cela Mais je pense que la femme a besoin de comprendre qu'elle est importante Qu'elle a son rôle à jouer Et qu'elle peut jouer ce rôle là Et pour moi il faut travailler l'estime de soi chez la femme Il faut travailler sa confiance Il faut l'aider à guérir de toutes ces blessures qu'elle a pu connaître déjà dans son enfance Et puis après pendant l'adolescence Et ensuite dans un couple, dans une famille, dans un foyer Des blessures qu'elle a toujours connues Qui lui ont fait croire qu'elle ne peut pas Et qui lui font croire encore aujourd'hui qu'elle est peut-être dans un couple Qu'elle vit des situations Mais que c'est la fatalité Que ça arrive à toutes les femmes Que c'est comme cela dans tous les couples Non, cela peut changer Essayons de positiver Essayons de travailler un peu dans ce sens Essayons de nous entraider La femme a besoin de se réveiller De se dire, je suis heureuse Je peux faire mon bonheur Je dois pouvoir le faire Avant même d'espérer qu'un homme le fasse pour moi Si je ne sais pas ce qui est bien pour moi Ce qui peut me rendre heureuse Je ne peux pas montrer à mon homme Comment faire pour me rendre heureuse Il ne peut pas savoir Je dois lui montrer Il faut le vouloir d'abord Il faut qu'on cesse de s'apitoyer sur notre sang Il faut qu'on cesse de pleurer Il faut qu'on cesse de se plaindre tout le temps Qu'on se lève et qu'on fasse quelque chose Moi je suis persuadée que ça peut changer Et c'est ce message positif Que j'ai envie de partager avec mes soeurs Que j'ai envie de partager avec mes mères Oui c'est vrai Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent Mais il n'y a pas que ça Et ça peut changer C'est cela également qui aidera à transformer la vie des femmes A transformer nos vies Et nous en avons besoin Je pense que nous avons besoin de guérir de toutes ces blessures Qui nous affaiblissent Avant de penser à l'autonomisation Avant de penser à l'égalité des sexes Et je rappelle que chaque femme a sa place C'est un devoir pour nous maintenant De comprendre que nous avons notre rôle à jouer Et que nous devons prendre progressivement cette place En nous imposant de par notre qualité De par notre travail Et pas forcément, je dirais même pas du tout De par notre féminité Ça c'est là On ne nous prendra jamais Mais il faut qu'on recherche davantage Ce qui peut nous positionner sur le même pied d'égalité que les hommes C'est l'intelligence C'est le travail C'est l'excellence Et c'est ce que je souhaite pour chacune de nous A l'occasion de ce 8 mars 2018 Merci Nathalie